Pour Brut, je vous emmène à Angers où une cyberattaque paralyse depuis plusieurs jours les sites web et les services de la mairie. Là je suis dans le hall du public, il n'y a plus aucun ordinateur qui marche, il n'y a plus aucun écran allumé. Par mesure de sécurité, les employés ne doivent plus utiliser leur ordinateur. Donc c'est un retour au papier et au crayon ici. L'information n'a pas fait les gros titres de la presse nationale. Et pourtant, la ville d'Angers, mais aussi plusieurs communes limitrophes de l'agglomération angevine ont été victimes à partir du 15 janvier de plusieurs attaques informatiques qui ont bloqué pendant des jours certains services des collectivités territoriales. On a ressorti le code postal de 1989 et le fax, peut-on entendre dans ce reportage réalisé par Brut ? Angers rejoint ainsi La Rochelle, Aix-Marseille ou Vincennes, qui ont aussi été frappés par les hackers ces dernières années. Mais les services de la mairie ne sont pas les seuls touchés. Des hôpitaux, des EHPAD, des cliniques ont aussi été victimes de pirates sans scrupules. La vie a du bon ! Souquet les artémuses ! Du calme ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquet les artémuses. Ah c'est ça, je me disais aussi. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Echos et on va essayer de comprendre pourquoi les pirates informatiques s'en prennent aux organismes de santé. Plus mon loire gaulois que le tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Je ne sais pas si c'est la douceur angevine, chère à Dubélé, qui a attiré les pirates sur les bords de la Maine, mais la ville est attaquée de toutes parts depuis mi-janvier. Après la mairie, d'autres établissements ont été victimes d'une tentative de vol. Le 23 janvier, le courrier de l'Ouest révélait ainsi que la clinique de l'Anjou avait été visée. Sans dommage pour les patients. Et nouvel épisode du piratage contre les hôpitaux le 9 février, c'est au tour de celui de Dax dans les Landes de subir une attaque contre son réseau informatique. La majeure partie des données était encore inaccessible le jeudi, ralentissant la vie du centre hospitalier. Le standard téléphonique ne fonctionne que partiellement. Des attaques de type rançongiciel, on va y revenir. Regardez votre rançon. Parce que c'est la dernière fois que vous la voyez. J'ai décidé de l'offrir en récompense à l'homme qui vous arrêtera. Cette fois-ci, il n'y aura pas Mel Gibson pour poursuivre les criminels. En attendant, j'ai fait le test début février. Il était toujours impossible d'accéder au site internet de la ville d'Angers, ni à celui de la communauté urbaine. Mais que recherchent les cybercriminels ? Et pourquoi visent-ils aussi les hôpitaux et les services de santé en pleine crise pandémique ? Vous me direz sans doute, la réponse est dans la question. Mais toujours est-il que depuis un an, les attaques se sont multipliées. J'ai contacté Florian Debb aux échos. Il travaille au service Hightech Media et s'intéresse aux questions de sécurité informatique. Je lui ai demandé ce que représentait le piratage informatique. Je peux vous dire avec certitude que cela coûte beaucoup d'argent, de plus en plus d'argent, mais je ne peux pas précisément vous dire combien. Comme pour toute activité illégale, il n'y a évidemment pas de statistiques officielles. Quand il y a des chiffres, leurs auteurs s'empressent d'évoquer aussi les chiffres noirs de la cybersécurité, c'est-à-dire tout ce qui existe, mais qui échappe encore aux forces de l'ordre, et donc au comptage. Sachant cela, plusieurs études ont tenté d'évaluer les dégâts du coût des réparations informatiques à l'impact d'un espionnage économique dans une grande société. Et dans leurs études respectives, l'entreprise de sécurité McAfee et le groupe de conseil Accenture estiment tous deux à environ 1 000 milliards de dollars, la facture laissée derrière eux par les cybercriminels. Pour vous donner une idée, ça représente 1% du PIB mondial. Pire que ça, on se rend compte que le fléau est grandissant. La même étude de McAfee, il y a seulement 3 ans, donnait un chiffre inférieur quasiment de moitié à 600 milliards de dollars. McAfee qui a interrogé 1 500 entreprises et les deux tiers reconnaissaient avoir affronté un problème de cybersécurité. En moyenne, elles ont stoppé leurs activités pendant 18 heures pour régler ce problème. Mais si je comprends bien, ça signifie qu'il y a une accélération des attaques ? Très clairement, les attaques se multiplient. Vous avez sûrement entendu dire qu'il y a davantage de cyberattaques depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Mais à dire vrai, les experts de la cybersécurité notent une pression accrue, intensifiée depuis plusieurs années. Comment est-ce qu'on explique cette accélération récente ? L'essentiel des attaques est mené dans un but crapuleux avec l'objectif pour leurs auteurs de s'enrichir. Or, les attaques sont aussi en ce moment de plus en plus rentables. Les entreprises étant de plus en plus numériques, elles sont de plus en plus exposées et elles ne sont pas toutes organisées pour protéger tous leurs sites web, tous leurs ordinateurs. Pour un criminel, c'est donc assez facile de trouver une cible vulnérable. Et d'un autre côté, les attaquants travaillent de plus en plus en bande organisée avec des spécialistes qui imaginent des attaques sophistiquées que peuvent lancer de petites mains moins expertes. Ces derniers temps, la tendance du télétravail accentue encore les risques pour les entreprises et facilite encore les choses pour les cybercriminels puisque l'informatique à la maison est souvent moins protégée que celle au bureau. Tout ça fait que finalement, le gâteau est très appétissant pour le cyberattaquant qui va ne pas hésiter à se servir. Un gâteau appétissant s'il en est. La cybercriminalité rapporterait presque trois fois plus d'argent que le trafic de drogue, selon les calculs de Mike McGeer, chercheur en criminologie de l'université de Surrey, en Angleterre. Ainsi, le rançongiciel Cerner détecté en 2016 aurait généré à lui seul près de 200 000 dollars de paiement en un seul mois. Et sur son site, Euler Hermès, rappelle qu'il en existe des centaines d'autres. Selon la PDG d'IBM, la cybercriminalité pourrait bien être la plus grande menace pour toutes les entreprises dans le monde. Mais Florian, qui sont les cibles ? Il n'y a pas que les entreprises. Non, pas du tout. On parle souvent des entreprises. Récemment, Soprasteria, Bout de Construction, Airbus, ou même une start-up comme Youcar a pu être touchée. Des PME familiales ont aussi la surprise, un lundi matin, de retrouver leur ordinateur inutilisable après une attaque. Mais évidemment, les collectivités locales, les agences gouvernementales ne sont pas du tout exemptées par ce fléau. De plus en plus, d'ailleurs, les mairies, les régions sont ciblées. En 2020, il y a eu 159 collectivités locales en France qui ont déploré une attaque, par exemple. Du côté des gouvernements, ils sont la cible d'attaques de plus en plus sophistiquées, parfois préparées pendant des années, dignes des plus grands films d'espionnage. Dans ces cas-là, l'enjeu est moins financier que de glaner des informations sensibles. C'est ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, où plusieurs administrations fédérales ont indiqué avoir été victimes de cyberattaques dans les derniers mois. C'est aussi ce qui s'est passé en Europe, à l'Agence européenne du médicament, attaquée en plein processus d'évaluation du vaccin contre le Covid-19. Quelles sont les techniques les plus courantes employées ? La nouveauté ces dernières années, c'est le ransomware. Il y en a de plus en plus. Ces ransomware, en fait, ce sont des logiciels qui, une fois installés sur votre ordinateur, vont rendre illisibles tous les fichiers qui s'y trouvent. Les attaquants vont ensuite vous demander de payer une rançon en Bitcoin le plus souvent. Et si vous payez, parfois, ils vont vous rendre l'accès à vos fichiers. Ces derniers temps, ils menacent aussi de publier sur Internet vos fichiers sensibles en l'absence de paiement. Les autorités gouvernementales conseillent de ne pas payer parce qu'on ne sait jamais si l'attaquant est digne de confiance ou pas. Alors, ça fait froid dans le dos. Ces attaques sont, pour l'instant, assez compliquées à parer. Mais il ne faut surtout pas oublier que les attaques traditionnelles subsistent. Par exemple, un ransomware est souvent précédé d'une tentative de phishing. Ces faux emails qui vous incitent à remplir vos coordonnées bancaires ou à indiquer un mot de passe sur un faux site web qui appartient en réalité à un attaquant. Alors, méfiance, les cyberattaques changent en permanence. Les idées des cyberattaquants sont très riches. Mais n'oubliez pas les anciennes méthodes. Ils ont notamment utilisé, j'imagine, le Covid pour essayer de toucher les gens. Effectivement, dans une situation où l'anxiété générale a grandi, dans une situation où les habitudes ont été chamboulées, les attaquants ont voulu profiter de tout ça. Alors, ils ont envoyé tout un tas de faux emails indiquant des inscriptions pour des traitements miracles contre le Covid au tout début de la crise, des faux emails vous incitant à cliquer pour commander des masques qui, en fait, n'étaient rédigés, ces emails, uniquement pour vous tromper, pour tromper les internautes et qu'ils cliquent plus facilement, qu'ils soient plus tentés de cliquer sur ces sujets très sensibles, très anxiogènes, en jouant, en fait, sur les peurs des internautes. La direction nous a confié que l'hôpital était régulièrement la cible de cyberattaque, mais c'est la première fois que le système de sécurité est pris en défaut. Une panne informatique qui a eu pour conséquence de totalement désorganiser l'activité du CHU. Tout ce qui est prescription, admission, transmission des résultats a été particulièrement affecté. Attention cyberattaque, système informatique hors service, Nous sommes à Rouen, en novembre dernier. Une affichette a été placardée à l'entrée des urgences, rapporte le journaliste de France 3 Normandie. Les patients, dont les cas ne sont pas graves, sont invités à consulter d'autres services d'urgence hors CHU, une attaque informatique sans précédent. Et Rouen n'est pas un cas isolé. En mars 2020, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a aussi subi une attaque visant ses serveurs informatiques. Pendant une heure, l'APHP a dû couper l'accès aux mails et aux outils à distance pour ses salariés en télétravail. Et la France n'est pas la seule visée. En mars dernier, l'hôpital tchèque de Brno, second plus grand centre de soins du pays, et lieu de test au coronavirus a été touché et a dû reporter plusieurs opérations chirurgicales. Ailleurs dans le monde, le site du département de la santé américain a lui aussi été rendu inaccessible par une attaque le 16 mars. Entre mars et avril 2020, 18 cyberattaques ont été répertoriées dans le secteur de la santé, comme pour ajouter une crise à la crise. Je pense que la raison, c'est que les hôpitaux, c'est quelque chose de grand, donc il y a une grande surface d'attaque, parce qu'il y a plusieurs des choses qu'on peut attaquer. Marc-Oliver Pâle est responsable de la chaire CyberCNIRN. Deuxième chose, c'est que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de données critiques, parce qu'il y a beaucoup de données critiques et comme privées pour des gens qui sont dans les hôpitaux, et comme ça, c'est un grand problème quand il y a des attaques. Et troisième chose, pour moi, c'est que les hôpitaux, ils ne sont souvent pas super sécurisés, et comme ça, ils ont des infrastructures qui sont peut-être un peu faciles à attaquer, peut-être plus faciles que des choses militaires, par exemple. Qui sont les cybercriminels qui s'en prennent aux hôpitaux aujourd'hui ? On en a une idée ? Oui, donc pour moi, les attaques, on a des Trojan Horses, comme le MOTET. Donc ce sont les attaques automatiques qui viennent et qui font l'incruptage des disques durs, et après, les hôpitaux, ils ne peuvent plus travailler. Donc on a vu ça il y a un an, deux ans, par exemple. Et après, il faut payer beaucoup de bitcoins. Donc ce sont les attaques automatisées, mais comme la sécurité dans les hôpitaux, c'est parfois un peu faible, il y a le grand risque que quelqu'un ouvre l'attachement d'un e-mail, ou choses comme ça, et ça se passe. Et deuxième chose, il y a les scripts qui lisent naturellement. Et quand je trouve qu'il y a beaucoup de portes ouvertes sur les hôpitaux, je peux les attaquer. Et troisième, ce sont les professionnels qui veulent bien attaquer naturellement les hôpitaux, et c'est targeted, et comme ça, ils veulent y aller. Marc Oliver travaille beaucoup avec l'Allemagne et en langue anglaise, et je me permets d'intervenir pour quelques précisions techniques. Les Trojans Orsis sont les fameux chevaux de Troie des programmes informatiques qui ont parasité les ordinateurs et qui les paralysent. Les scripts qui disent, ce sont des pirates informatiques néophytes et qui utilisent les programmes mis au point par d'autres. Mais quelle que soit leur capacité technique ou leur talent de pirate, leur motivation, c'est surtout l'argent ? C'est souvent l'argent, et après de ça, c'est aussi le prestige. Parce que si j'attaque un hôpital, beaucoup de monde va en rapporter, donc je vais le lire dans la presse, et comme ça, je suis peut-être connu après. Donc je peux imaginer que ça, c'est aussi une bonne motivation pour quelqu'un qui veut faire une attaque. Mais à part de ça, je pense que l'argent, c'est la plus grande motivation. La question qu'on se pose souvent, notamment quand on a été victime d'une attaque, c'est est-ce qu'il faut payer la rançon ? Ça, c'est une bonne question. Donc comment est-ce que ça marche normalement ? Donc normalement, il affiche quelque chose qui dit, OK, il faut payer entre 24 et 72 heures, et après, les données, elles sont perdues, et comme ça, il y a un peu de temps, donc il faut réagir vite. Et à part de ça, donc, ce que je renseigne toujours aux gens, c'est d'aller à la police et dire, OK, j'ai eu une attaque, est-ce que vous pouvez m'aider ? Mais à part de ça, les attaques où l'encryptage est normalement assez dur de déchiffrer ce qu'il n'est pas possible de réagir en temps. Et ça veut dire, pour avoir une operation, il faut normalement payer. Seulement, s'il y avait déjà la clé qui est disponible pour déchiffrer, et naturellement, ça va aller plus vite. Mais à part de ça, de ma connaissance, beaucoup, les hôpitaux, ils sont juste payés à la raison qu'il faut continuer l'opération de l'hôpital. Et si l'informatique ne marche plus, on ne peut faire rien. Oh ! Non ! Oh ! Fatal erreur ! Et on comprend bien que ce sont, du coup, des cibles faciles, des gens qui acceptent peut-être plus facilement de payer. Là aussi, parce que les données sont très sensibles, vous parliez de ces problèmes de sécurité, de mauvaise protection, finalement, peut-être des hôpitaux ou des centres de santé. Comment est-ce qu'on peut y remédier ? Donc, pour moi, le plus important, c'est le personnel. Parce que comment est-ce que ces attaques, elles marchent ? Donc, elles marchent par un e-mail. Donc, quelqu'un ouvre un e-mail et comme ça. Pour moi, le plus important, c'est de sensibiliser les gens qui travaillent dans les hôpitaux. De donner le training, de le dire, OK, c'est ce qui se peut passer. Et si vous recevrez un e-mail comme ça, il faut être susceptible à ça pour ne pas l'ouvrir. Il faut avoir aussi une culture de communication sur ces risques et aussi un échange sur ça. Et pour moi, ça, c'est le plus important. À part ça, les hôpitaux, naturellement, ils investissent aussi sur la protection. Donc, ils sont les pare-feux. Ils sont les installations qui sont sécurisées. Donc, c'est clair que les hôpitaux, ils font beaucoup de choses, qui est aussi super et super important. Mais dans la chaîne de sécurité, la partie la plus faible, c'est celle qui définit la sécurité du système au total. Et pour moi, l'humain, c'est le plus faible. Ah, voilà. Alors, chaque site sera équipé d'un serveur Cicano XT2 connecté par le réseau Ethernet Gigabyte au système de stockage C-Change TM via la passerelle X-File Software. L'erreur est humaine alors que l'informatique est binaire, pourrait-on dire chez nos amis suisses de la RTS, amateurs de la vie de bureau. Mais Marc-Oliverpal, cela peut coûter cher de remettre en fonction le système informatique d'un hôpital ou d'une mairie ? Le récupérer après une attaque. Par exemple, il y avait certaines entreprises qui ont essayé de faire ça et ça coûtait cher. Oui, c'est une partie, mais l'autre partie avec l'hôpital, c'est toujours le temps qui est critique parce qu'on a les patients qui sont là et il faut faire les opérations et choses comme ça. Et on ne peut pas attendre trois mois jusqu'à ce que toutes les choses marchent encore. Pour moi, l'hôpital n'est pas nécessairement plus cher qu'une entreprise à sécuriser parce que les méthodes, elles sont exactement les mêmes. Peut-être ce qui est un problème sur les hôpitaux, c'est qu'il y a beaucoup de monde et les gens qui sont dans les hôpitaux, ils changent fréquemment. Donc, ils changent souvent parce qu'on a les contractors, on a les patients qui sont dedans et qui viennent juste pour un jour. Et comme ça, ils sont un peu les insiders parce qu'ils peuvent juste se connecter au réseau dedans. Et naturellement, c'est plus difficile à sécuriser que quand on dit OK, on a juste les gens qui travaillent chez moi et après, il y a une personne qui entre l'espace physique où je suis. Et ça fait ça un peu plus difficile. Et l'autre chose qui le fait plus difficile, c'est l'hétérogénéité des choses qui sont dans l'hôpital parce qu'on a des choses pour faire l'opération. On a des logiciels, on a des handheld devices et choses comme ça. Et cette hétérogénéité permet naturellement aussi d'avoir un vecteur d'attaque qui est plus grand parce qu'il y a, encore une fois, la partie de la chaîne la plus faible définit la sécurité du système. On a bien compris que le principal risque demeure le risque humain et en cas d'attaque destructrice, l'organisme infecté peut mettre du temps à s'en remettre. Selon certaines études, une entreprise aurait besoin de 500 à 1200 heures de travail pour se remettre des dommages causés, soit l'équivalent de 50 jours de travail ininterrompus. On l'a entendu, la motivation est souvent pécuniaire. Mais derrière les agissements des cybercriminels se cachent parfois des États. Russie, Chine, Corée du Nord, mais aussi Turquie, ces pays sont souvent accusés d'être derrière certaines attaques informatiques de grande ampleur, comme celle qui a frappé les États-Unis en décembre dernier. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a pointé du doigt la Russie. Les pirates ont eu accès à des courriels internes des départements américains du trésor et du commerce. Le piratage informatique fait maintenant partie de la panoplie des États. C'est une dimension très importante de ce que vous mentionnez là. Parce que, comme dans le monde aujourd'hui, les systèmes vont de plus en plus dans l'informatique. Donc on a toutes les choses numérisées. On a spécialement vu ça avec les Covid maintenant, où nous travaillons presque tous de la maison. Nous avons des documents qui ne sont pas imprimés, mais sont juste numériques. Et voilà. Et comme ça, il est naturellement attractif de faire les attaques. Et pour les États, c'est une chose de quoi faire. Donc, espèce à mon fur et à mesure pour les pays qui veulent aussi montrer qu'ils n'ont plus de pouvoir que les États-Unis, par exemple. C'est une chose bonne, naturellement, encore une fois, de montrer, OK, j'ai réussi de faire ça. Et voilà. Plus, c'est naturellement un élément de déstabilisation du système parce que ça a détruit la confiance dans les choses plus ce que nous avons vu là et aussi dans les dernières élections où les avons aux États-Unis, par exemple. C'était ce qu'on a volé les documents et après, on a utilisé les informations contre les acteurs politiques et ça, c'est naturellement un grand problème pour la démocratie. Marc-Oliver Pâle, un dernier mot. Quelle est la vocation de la chaire Cyber-CNI de l'Institut MinTélécom ? Nous sommes hébergés comme chaire Cyber-CNI, Cyber-Sécurité et des infrastructures critiques à l'IMT et plus précise à l'IMT et à l'Atlantique à Rennes. Nous avons un partenariat avec Télécom Paris et Télécom Sud Paris et nous faisons de la recherche de la cybersécurité avec Airbus, Amosus, BNP Paribas, EDF, Nokia, pour l'exemple Cyber et la région Bretagne et ça, c'est super parce que ça nous permet de faire vraiment une recherche appliquée ensemble avec nos partenaires et d'avoir un vrai impact sur la cybersécurité. La cybersécurité des infrastructures critiques concerne aussi bien les réseaux d'énergie que les systèmes financiers ou la production d'eau. Il y a de plus en plus d'attaques dans un monde de plus en plus connecté. On comprend mieux les enjeux pour les Etats face aux risques d'attaques car après tout, on ne pourra pas toujours compter sur Bruce Willis pour nous sauver. Il va y avoir une attaque systématique sur les infrastructures nationales. Il coupe tous les services publics, le gaz, l'eau, l'électricité. Tout peut être rétabli si le pays est prêt à payer le prix. Fais gaffe, mon salaud, c'est pas une bonne idée de laisser le monstre sortir de la boîte. Youpikaï, pauvre con. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Florian Debb des Echos et à Marc Oliverpal de la chaire CyberCNI. Dans quelques jours, on reparlera dans le podcast des Echos du rôle des Etats dans le piratage informatique avec l'exemple de la Corée du Nord. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur lesechos.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada